bonjour et bienvenue pour une nouvelle recette la recette du jour c'est les carrés aux amandes donc voici la liste des ingrédients en français puis en arabe n'hésitez pas à mettre pause voilà donc dans un saladier vous allez mettre votre beurre mou vous allez y rajouter vos oeufs donc un à un vous allez ensuite venir ajouter le sucre glace ainsi que votre extrait de vanille vous allez ajouter votre levure chimique et vous allez commencer à mélanger en écrasant bien le beurre il faut que le beurre soit complètement mélangé avec les autres ingrédients vous allez ajouter la farine peu à peu vous allez ensuite venir mélanger je vous conseille d'ajouter la moitié puis l'autre moitié toujours en écrasant bien pour que le beurre voilà se fonde dans la pâte voyez ça fait comme une crème vous ajoutez ensuite le reste de la farine et vous obtenez cette pâte sablée et vous allez réserver votre pâte au frais vous allez ensuite commencer par préparer la crème d'amandes donc vous mettez du beurre mou toujours ainsi que vos oeufs les cas c'est bien un à un vous commencez à les mélanger entre eux donc c'est pas grave puisque de toutes les manières vous allez écraser le beurre donc il va s'incorporer tout doucement voilà vous allez ensuite ajouter votre sucre glace votre extrait de vanille et votre extrait d'amandes donc c'est facultatif vous n'êtes pas obligé de le mettre c'est vous qui voyez vous mélangez vous ajoutez ensuite votre poudre d'amandes donc il est préférable de la tamiser moi j'avais pas le temps désolé pour la caméra je vais lui donner un coup voilà vous mélangez bien 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 vous obtenez cette crème d'amandes vous réservez également vous farinez ensuite un plat à l'enfour vous étalez bien votre pâte sablée donc avec votre main ou avec un rouleau c'est comme vous voulez vous l'appliquer ensuite puis vous la badigeonner de confiture d'abricots donc moi je l'ai passé au mixeur pour qu'il y ait plus de grumeaux vous pouvez le faire si vous voulez ou vous mettez tout simplement la confiture normale vous allez ensuite venir étaler toute la crème d'amandes pour recouvrir donc la pâte ainsi que la confiture d'abricots vous parsemez d'amandes effilées par dessus donc cette recette peut se faire avec des cacahuètes aussi si vous n'avez pas d'amandes c'est aussi très bon il n'y a pas de souci vous allez ensuite enfourner à 180 degrés pour environ 15 à 20 minutes à chaleur tournante voilà c'est une recette super facile super rapide à faire vous allez voir donc voilà la sortie du four vous laissez bien refroidir ça ça c'est bien doré vous allez ensuite venir saupoudrer de sucre glace légèrement comme ceux ci et vous venez couper votre gâteau en petits carrés individuels donc la taille c'est vous qui décidez de la taille vous obtenez un gâteau comme ceci donc avec un sablé en dessous et de la crème d'amandes fondante par dessus c'est juste un délice un régal super facile à faire super simple vous allez adorer cette recette n'hésitez pas à commenter liker partager et vous abonner à très vite pour une nouvelle recette